La dépression est la première cause d'invalidité au monde. Près de 10% des adultes souffrent de dépression aux États-Unis. Mais comme c'est une maladie mentale, c'est bien plus difficile à comprendre que, disons, le cholestérol. Le problème majeur réside dans la confusion entre avoir une dépression et se sentir déprimé. Tout le monde se sent déprimé de temps en temps. Avoir une mauvaise note, perdre son travail, se disputer, même la pluie peut créer ce sentiment de tristesse. Parfois, il n'y a aucune raison. Ça arrive, comme ça. Et puis le vent tourne, et ce sentiment de tristesse disparaît. Une vraie dépression, c'est différent. C'est une maladie mentale, et ça ne partira pas en un claquement de doigts. Ça persiste pendant deux semaines, au moins, et ça perturbe vraiment nos facultés pour travailler, jouer ou aimer. La dépression peut avoir différents symptômes. Morale en baisse, perte d'intérêt pour les choses qui vous plaisent, perte d'appétit, se sentir inutile ou coupable à l'excès, beaucoup trop dormir ou pas assez, perte de la concentration, agitation ou lenteur, perte d'énergie, pensée suicidaire récurrente. Si vous avez au moins cinq de ces symptômes, si on suit les avis des psychiatres, vous pourriez souffrir d'une dépression. Et ce n'est pas que comportementale. La dépression se manifeste à l'intérieur même du cerveau. Premièrement, certaines modifications sont observables à l'œil nu et au rayon X, dont la diminution du volume du lobe frontal et de l'hippocampe. Sur une échelle plus réduite, la dépression est associée à plusieurs choses. La mauvaise transmission ou le ralentissement de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, cycles circadiens perturbés ou des changements dans les REM et les ondes lentes de votre sommeil et des anomalies hormonales, comme un taux de cortisol élevé et un dérèglement de la thyroïde. Mais les neuroscientifiques ne savent pas encore très bien ce qui cause une dépression. Elle semble avoir un lien avec l'interaction complexe entre les gènes et l'environnement, mais il n'y a pas d'outil diagnostique permettant de prévoir où et quand cela va arriver. Et comme les symptômes d'une dépression sont flous, difficile de savoir si quelqu'un qui a l'air bien va en fait très mal. Selon l'Institut national des maladies mentales, une personne souffrant de maladies mentales mettra plus de 10 ans pour demander de l'aide. Mais des traitements efficaces existent. Médicaments et thérapies se complètent pour booster la chimie du cerveau. Dans les cas extrêmes, l'électrothérapie, une sorte de choc électrique dans le cerveau du patient, peut vraiment aider. D'autres traitements prometteurs comme la stimulation magnétique transcranienne sont aussi envisagés. Alors si vous connaissez quelqu'un souffrant de dépression, aidez-le, doucement, à envisager quelques-unes de ces options. Vous pouvez même offrir votre aide, comme chercher un thérapeute dans le coin ou lister des questions à poser au médecin. Pour quelqu'un de dépressif, ses premiers pas semblent insurmontables. S'il se sent coupable ou honteux, rappelez-lui que c'est juste une maladie, comme l'asthme ou le diabète. Ce n'est ni de la faiblesse, ni un défaut, et qu'il ne devrait pas compter sans remettre tout seul, tout comme il ne le pourrait pas s'il devait guérir d'un bras cassé. Si vous n'avez jamais fait de dépression, évitez de parler de vos baisses de morale passagères. Comparer ce qu'il en dure à de la tristesse normale et passagère pourrait le faire culpabiliser d'être malade. Le simple fait de parler de dépression peut aider. Par exemple, les recherches montrent que parler des pensées suicidaires de la personne réduit réellement le risque de suicide. Parler des maladies mentales aide à combattre les préjugés et pousse les personnes à demander de l'aide. Plus il y aura de gens cherchant de l'aide, plus les scientifiques en apprendront sur la dépression et plus les traitements évolueront. TED-Aide travaille à la création de contenus éducatifs de grande qualité gratuite destinés au plus grand nombre. Et dans le plus de langues possibles, aidez-nous dans notre mission à but non lucratif. Faites un don et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne.